Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, il est 7h et on part pour de nouvelles aventures. Allez, on va à la gare. Bien arrivé, à la French Touch. J'ai juste été poser mes affaires, je ne sais pas si vous voyez. Ce truc immense, là, immense, derrière moi, partout. C'est juste incroyable, c'est la halle qu'ils ont créée, c'est ce pourquoi aussi je viens, puisqu'il y aura l'inauguration à 17h30, Richard Gasquet sera présent, Chloé Paguet également, il y aura du très beau monde, il y aura également les équipes de Bine avec Fred Villard. Donc honnêtement, ça va être une journée très, très, très sympathique. On va se concentrer sur cette halle avec notamment, je crois, 4 terrains de paddle, 4 terrains en dur et 2 terres. Voilà, juste ça, dans une halle, simplement. On se met ça comme ça et puis, écoutez, regardez, regardez comment c'est grand. Ça va de là, et on ne voit même pas la fin. Voilà, on ne voit même pas la fin, tellement c'est grand. Allez, on se retrouve à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur. A l'époque, donc oui, si tu te penses mettre ça, c'est une fois avec plaisir de passer à l'époque. Je me suis changé, mais je ne parle pas. Regardez, le plateau, Binsport, juste derrière moi, Fred Viard, Richard Gasquet, Charles Frey. Voilà, c'est ce qui se fait aussi à French Academy pour le vlog. Regardez, tout est en train de se mettre en place. Celle-là, elle est pour toi, pour ton tennis reporter, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Oh, je ne suis pas loin ! Il s'entraîne pour ses tricks du soir. Celle-là, elle est réussie. Il n'y a même pas de débat, regardez. Aïe, 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 aïe. Tu as été gourmand. Oui, je suis toujours un peu. C'est un peu le problème, tu sais. Mais c'est ça, la gourmandise, le fameux vilain défaut. Mais c'est aussi une petite qualité. Légère, de temps en temps. De temps en temps. C'est là, c'est la bonne. Allez, on reste ici, c'est la bonne. Oh oui, elle est jolie. Oh oui, je l'ai perdue. Mais elle était bonne, largement. C'est parti, tricks au service. Le dernier que j'ai fait, c'était avec Steph Bosich. C'est parti Ben, cette fois-ci. Chaud ? Ouais, je suis chaud, allez, let's go. Tiens. On va y arriver. On va y arriver. Oh, je t'ai mis dans la sauce directe. Ah, on la refait. Oui. Oh, je t'ai mis dans la sauce de dingue. Ouais, mais on y arrive. J'ai pas le droit de rater le service. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Le jeu est très vite. Oh, il a mis dans ce micro. Oh, la chevaux. Non. Oh, la chevaux. Ah, 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 ah. Ah, 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 ahouh. C'est ambitieux. Ah, ah, ah ah, 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 ah. Ah, ah ah, 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 ah ah, 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 ah. Vas-y ! Vas-y ! Oh putain ! J'y allais ! J'y allais en tout une heure directement ! Tu me levais, j'étais parti là ! Pas mal quand même celle-là ! Putain, elle était pas mal ! Les interviews sont terminées, place aux exhibitions ! Et regardez, juste derrière moi, monsieur Richard Gasquet qui est en train de taper avec les enfants ou refaire le Richard Gasquet à quelques centimètres ! Avec des enfants, il est en train de taper ! Et donc du coup, il va y avoir beaucoup d'animations ! Regardez, là il y a du tennis fauteuil juste derrière, des filles qui sont en train de taper sur le troisième cours ! Je vais vous emmener un petit peu voir tout ça ! C'est parti ! Richard ! Justicions comment les nouveaux courses sous la halle de la French Touch ? C'est très beau, super ! Le cours est très beau ! Les terres battus, les durs ! Sincerement, c'est du très haut niveau ! J'espère qu'il y a de très bons joueurs qui vont taper dessus ! Mais en tout cas, c'est super d'être ici ! Tu joues avec les jeunes là ? Ça représente quoi pour toi ? Jouer avec les jeunes de ta région ? C'est cool ! Moi, quand j'étais jeune, j'ai réussi à taper avec des très bons joueurs ici ! C'est un plaisir de les faire jouer ! Il y en a beaucoup que je connais, je connais bien les parents ! C'est toujours un plaisir ! J'espère qu'ils feront une belle carrière ! Je ne sais pas jusqu'où ils iront, mais en tout cas, qu'ils fassent plaisir avec le tennis ! Ils ont l'outil pour ! Allez ! Les tennis photos, ils sont également présents ! Ah ouais ! Regardez ! Ça joue ! Ça joue ! Depuis tout à l'heure, la qualité de frappe ! Incroyable ! Franchement ! Ça m'impression ! Ça peut faire un petit peu ! C'est trop long ? Sous tuer et ce ne dure. T'est fait un peu ! Enfant car... C'est beaucoup de temps ! Je vous rappelle que celui des taux ! C'est beaucoup de temps ! Il y a un peu plus ! Aостanier... C'est un peu plus ! C'est très intéressant ! C'est très beau ! J'ai beaucoup toutes les Rising ! Désolatés ! Désolatés ! Désolatés... C'est un peu plus ! Désolatés ! Désolatés ! C'est un peu plus ! Richard Gasquet, Ben Simshot, c'est parti. Il y a également du paddle, quatre terrains de paddle, juste derrière moi, juste ici, Bastien Blanquet, numéro 1 français, cette inauguration elle est incroyable, j'ai l'impression qu'il y a du monde partout, tout le temps, de la qualité, je vais voir, le souci c'est que je suis en costume et je vais voir si je peux pas taper deux balles avec lui, je vais voir si c'est possible. Comme vous pouvez le voir, j'ai une tenue adéquate pour faire un paddle, il n'y a rien de mieux que ces chaussures là. Ah, c'est long, pardon. Ok. Oh, c'est pas beau, pardon. Ah mince ! Ah ! Oh là là, c'est pas les bonnes chaussures du tout. Non mais le niveau n'est pas bon non plus. Pas dans la bonne tenue, mais j'apprends, 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 j'apprends. La soirée est incroyable. J'ai joué au paddle avec le numéro 1 français. Numéro 3 français, champion de France. Numéro 3 français, champion de France. Il y a un peu de numéro 1 quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de mes 4 heures hebdomadaires ? En vrai, c'est la deuxième fois que je joue au paddle. Ok, donc c'est ta tenue en vidéo. Qu'est-ce que tu as pensé de mon niveau de jeu ? Pour la tenue et les quelques heures de paddle, c'est bien. Droit, tennis, revers, il y a un peu de vide, c'est pas mal. Quelques volets, c'est bien sûr. C'était la première fois que je touchais la vide de ma vie. Non, c'est bien. Tu étais filmé, tu étais en petite talonnette, donc c'est très bien. La petite talonnette, je m'arrête là-dessus, merci. C'est parfait. La halle est très, très simple. Regardez, là, 5 terrains de tennis qui s'enchaînent. De ce côté-là, 4 terrains de paddle. Et si on continue de se profiler en reculant, en reculant, en reculant, vous allez les voir là, il y a 2 terrains en terre battue qui sont franchement exceptionnels. Parce que tout à l'heure, ça jouait de partout. Il y avait Richard Gasquet qui jouait avec les enfants. Il y avait le tennis fauteuil, les filles. Il y avait des mecs qui jouaient sur les terres. Bastien Blanquet qui était avec 3 amis pour faire un paddle. Franchement, c'était incroyable. A noter que, en plus, ce n'est pas encore monté, mais ils vont rajouter un espace cardio et un espace musculation. Cette salle, elle est juste monumentale. C'est impressionnant. J'ai rarement vu un aussi beau complexe, on peut dire, de sport de raquettes puisqu'il y a et paddle et tennis, mais c'est juste incroyable. Je suis avec Charles Offray, directeur de la French Touch Academy et, au final, un petit peu artisan de ce concept immense, inimaginable presque, avec 5 cours à l'affilée, avec 4 terrains de paddle, 2 terrains de terre battue. Comment est venue cette idée ? Magnifique, hein ? C'est sublime. Cette idée, elle est venue d'un rêve commun, on va dire, avec la mairie du Cap d'Agde et son maire, Gilles Détor, il y a 3 ans, qui nous a contactés pour nous dire, voilà, je modernise la ville, j'ai besoin de spécialistes de la gestion d'infrastructures sportives et du développement, on va dire, d'écoles, pour nous accompagner dans ce projet de modernisation. Donc, on a répondu présent, on l'a accompagné et, dans le cadre de la rénovation, il y avait évidemment la rénovation, en tout cas la reconstruction d'une halle complète. Donc, voilà pourquoi, voilà la raison et voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. En tout cas, c'est une étape importante pour nous, pour l'Académie et c'est surtout un outil fantastique pour pouvoir faire jouer tous nos joueurs de l'Académie. Une French Touch Academy en pleine expansion. Quel est le sentiment d'un directeur quand il y a une inauguration avec Richard Gasquet qui vient avec des champions de tennis-fauteuil, avec des champions de paddle. Ils étaient tous réunis aujourd'hui, ça fait jouer des enfants. Il y avait, au final, tous les officiels qui étaient là également pour les interviews. Quel est le sentiment ? C'est un sentiment de réussite ? Un sentiment, c'est seulement le début ? Ça commence et maintenant, il va falloir encore tout prouver une fois de plus ? C'est le sentiment déjà que le Cap d'Agde et le centre de tennis commencent à être sur l'échiquier sur le territoire français. Donc là, c'est un plaisir d'avoir des joueurs comme Richard, qui sont quand même des joueurs mythiques du tennis français. Et puis, ça donne de l'envie d'aller plus loin. Je le prends comme une première étape, mais une étape importante. Donc maintenant, à nous de construire, à nous de se servir de cet outil-là pour justement développer encore plus et pouvoir atteindre notre objectif, qui est finalement d'en faire une académie qui est dominante, qui est, on va dire, efficace sur l'échiquier national, voire sur l'échelle de l'Europe. J'en parlais, au final, mais c'est un petit peu la réponse. Quelles sont les ambitions avec des infrastructures comme ça ? On sait qu'il y a un gros parallèle qui est fait avec les envois universitaires, le tennis aux États-Unis, mais il y a aussi des joueurs qui viennent. Je pense à Valentin Lapalue, je pense à Titou Androgué également, qui s'entraîne très, très bien. Il tapait avec Richard tout à l'heure. Est-ce que l'ambition est de sortir un joueur directement sur le circuit, de continuer à faire même plus d'envois sur les États-Unis ? Quelles sont les ambitions ? Les deux. On veut continuer à être des leaders et des précurseurs et des leaders dans le placement universitaire américain, parce que c'est quelque chose dans lequel on croit fortement. Et puis, en tant qu'école formatrice, notre rôle, c'est aussi d'accompagner des jeunes vers des solutions pragmatiques. Et évidemment, le système universitaire américain en fait partie. Et ça représente 95% de nos élèves. Maintenant, pour les 5% qui ont la capacité et le potentiel pour être professionnels un jour, évidemment, on a envie de les accompagner. C'est notre passion aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir l'outil nécessaire pour le faire et l'humain aussi avec des coachs de grande qualité. Donc, on a, je dirais, tous les ingrédients pour pouvoir vraiment créer un centre d'entraînement de haut niveau ici. Et c'est déjà le cas, puisque c'est en train de prendre. Exactement. Dernière question. Il y a eu cette inauguration aujourd'hui avec cette halle formidable. Il y a un gros projet qui devrait arriver au courant de fin 2022, 2023, si je ne dis pas de bêtises, avec notamment un campus, hôtel, un centre médical sportif. Ça va être quelque chose de grand. Où est-ce que sera la French Touch dans 5 ans ? Allez, on ne table pas si loin que ça, mais dans 5 ans. Quelle est l'ambition ? L'ambition, c'est d'en faire la meilleure école en Europe, je pense, en termes de qualité, de ce qu'on propose, en termes d'approche, en termes de projet, en termes de programme. Pas nécessairement au niveau... Je ne parle pas nécessairement en termes de volume. On a eu une académie par le passé qui était plus volumineuse. Moi, j'avoue que sur la fin, je m'y perdais un petit peu, parce que quelque part, c'était devenu trop gros et on perdait un petit peu en qualité. Trop usine, trop machine. Voilà, quand on a 200 élèves, ce n'est pas la même chose que quand on a 70 ou 80 élèves. Moi, je pense qu'avec 70 ou 80 élèves, on peut vraiment faire une école d'excellence. On peut connaître chaque élève par son nom. Quand on en a 200 ou 250, ce n'est plus possible. Donc voilà, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on a construit un outil en termes d'internat qui est adapté aussi, avec une capacité d'environ 80 lits. Et c'est vraiment ça qu'on vise, la qualité avant tout. Et dans les cinq ans à venir, je pense qu'on a les arguments pour être cette école dont on parle, une école de grande qualité. Cette histoire va être à suivre. La French Touch Academy, en tout cas, a ouvert sa Halle aujourd'hui au Cap d'Agge. Et encore mille félicitations, c'est sublime. Non, je mets le sponsor. Vas-y, mets le sponsoring. Je mets la French Touch. T'as bien raison. J'en fais beaucoup ce que tu proposes là. Ah ouais ? Mais attends, je mets de ton côté, non ? Ok. Comment tu la trouves, la Halle ? La quoi ? La Halle. Incroyable. C'est des belles infrastructures. On va pouvoir s'entraîner très dur ici. Et c'est bien. Il n'y a pas de tennis, bientôt une salle de muscules. Parfait. Tu es prêt à souffrir ici ? Je suis prêt à souffrir. Après, je ne reste qu'une semaine encore. Mais je suis prêt à souffrir la dernière semaine dans ces nouvelles infrastructures. Ça, ça va dire. Tu as joué combien de temps au final ici, toi, pour le moment ? Pour le moment, dans la Halle. Ouais. J'ai joué deux jours. Deux jours. Et là, on va attaquer une semaine qui s'annonce plus vieuse en plus. Donc, on va pouvoir s'entraîner dur. La maison n'a qu'une allure. Honnêtement, le galop. Hôtel. Enfin, c'est... Allez. On m'emmène. On va avoir la chambre. Qu'est-ce que ça donne ? C'est une chambre d'hôtel. Rien de plus basique. Là, regardez. Je vais pouvoir commencer à monter la vidéo. Ce soir. Petite télé. J'ai l'impression d'être une influenceuse. Mais, écoutez. Qu'est-ce que ça donne comme ça, le débat ? Alors, attendez. Où est-ce que c'est ? Hop. Non. C'est absolument une prise. Ah ! Oh ! La douche. Excellent, ça. Écoutez. La douche. C'est dévié. Wow. Et une chambre. Comme on aime. Vraiment, c'est beau. C'est beau. C'est très, très beau. Écoutez. Direction le resto. Qu'est-ce qu'il faut toujours se faire ? Un 10 décembre. Un petit resto de plage. Eh ! Si on n'allait pas de ça, un petit resto de plage au Cap-Tac. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Fondamentalement. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est bon, je suis bien entré à Paris. Un grand merci à la French Touch pour cette journée. Ça a été un road trip très rapide Je suis arrivé le midi, je suis reparti le midi Mais écoutez, c'était un vrai plaisir de pouvoir assister à cette inauguration Je vais faire beaucoup d'académies Comme ça pour aller déjà pouvoir vous les comparer Mais aussi voir ce qui se fait dans le domaine tennistique français Puisque ça m'intéresse grandement Et comme ça je vais pouvoir vous retranscrire un petit peu tout ça N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour faire grandir La chaîne qui est actuellement en train de grandir Vraiment ça va être quelque chose d'incroyable Et puis il y a de nombreuses vidéos qui vont arriver Par la suite, prenez soin de vous, c'est le plus important Je vous embrasse et comme d'habitude, ciao, bye